Il y avait une grande amélioration qui était avec moi dans ce voyage. C'était des jours particuliers, des réunions particulières. Même le gouvernement a été engagé dans ces réunions. Le président Kabila avait... Il m'a dit, j'ai entendu les sermons que tu as prêchés. Il m'a dit, j'ai entendu les sermons que tu as prêchés. I've come to shake your hand. I've come to welcome you. One of the great experiences was this. Many people came to the Lord. And there was one officer from the army. Mais il y avait un officier de l'armée. Il est venu du 6 janvier. Et il m'a dit, j'ai entendu les sermons que tu as prêchés. Je suis un officier de l'armée. Mais j'ai fait tellement de crimes. Et tu as prêchés pour moi. Et Dieu peut vous pardonner. Brothers and sisters, the spirit of God was good. People were called to come to the Lord. Confess their sins. And receive the forgiveness of their sins. These meetings we shall never forget. As I said yesterday, The smallest was over 3,000. The largest was over 18,000. And all together between 65,000 and 70,000 Heard the word of God. And also a few million heard by telling you. For me, it was very, very special. Because since 38 years, I've traveled to that country. And now we saw the fruit of the ministry. The seed of the promises of God was sent. And the Bible says that every seed brings forth after its own time. If we sowed the seed of the promises of God, it will come up. For the end, we will bring fruit. The best example to believe the promise is Abraham. In Genesis chapter 17, verse 17, And to the Lord who made the promise to Abraham, he fell on his face. And he laughed. He laughed. After he heard him. He sure in his heart, what God says he will perform. You don't need to be sad when you hear the promise to Abraham. Because that is the moment when the Lord directly talks to you. Not to your neighbor, to you. And the moment you realize that the promises are directed to you, you will live with God. And then you come to rest in Christ. How many promises do we have? Our Lord said, I will be with you all the days right to be able. He said, remain in Jerusalem until you receive the promise of the Lamb. He even made the promise to works as I do share you yours. And the main promise is in John chapter 14, 1 to 3, I go to prepare the place and then I will return and take you to be where I am. Now he is with us in the spirit. Now he is with us in the spirit. But when he returns, our bodies shall be changed. But before our bodies can be changed, our heart must be changed. Our life must be changed. The inside must be changed first. And then the outside will be changed. The inside must be changed when Christ comes into our lives. Because in the Old Testament, in the prophet Jeremiah, God made the promise. I will make a new covenant. I will give you a new heart, a new spirit, a new life. If you test the promise, Matthew chapter 36, Matthew 26, Our Lord says, this is the blood of the new covenant. Le Seigneur dit, voici le sens de la nouvelle alliance. So we have thought, have me be, dont nous sommes les peuples des dieux de la nouvelle alliance. L'alliance qui a été conclue par le sang. Not in words only, pas seulement en parole, mais en réalité. Notre Seigneur a répandu son sang. We're making the covenant of the Lord. So the same life that was in the Savior is in all those who are saved. And according to Leviticus 17, the life is in the blood. So the same life that was in the blood of the Savior is in all the true children of God who are redeemed by the blood of the Lamb. It's eternal life. It's the life of God. So by the grace of God, we understand, they were now very close to the second coming of Christ. And there are many scriptures we could refer to. For instance, Matthew 25, in the comparison of 10 versions, our Lord spoke by parables. You have altogether 52 parables. Vous avez au total 52 parables. And 40 parables speak directly about the kingdom of God. Et 40 parables par le royaume des dieux. But then the Lord opened the understanding to know the meaning of the Lord. Le Seigneur ouvre un temps de moi pour qu'on comprenne la signification de ces parables. So we see Matthew 25, et nous voyons Matthew 25, it's the most important scripture for our day. La plus importante pour notre temps. Behold the bride who is coming. Follow the bride who is coming. Go ye out to me. Go ye out to me. Go ye out to me. If a marriage is announced in the natural, if a marriage is announced in the natural, a bride prepares. L'épouse se prépare. Only as a lady is continuing. Les autres filles continuent comme nous. Apportent. Just the bride. Seule l'épouse. The bride will ask the father. L'épouse qui a reçu la promesse. She prays me. Elle se prépare. All the rest continue. Elles sortent comme elles veulent. So it is to them. De même aujourd'hui. All churches will continue. Tout les églises protégeront comme avant. They will believe what they do. Elles croiront ce qu'elles veulent. They will baptize you. Elles baptisant comme elles baptisent. Elles font des vrais tels qu'elles sont. But the church of the living God, The bride of Jesus Christ Will come back to the word of God Will be called out by the grace of God Understand the message of the hour But it must be part of the hour Mais tu dois faire partie de l'épouse When we were sent to this wonderful song The ball to New Jerusalem Concernant la Reboubelle de Jérusalem I read Revelation chapter 21 Verse 2 The holy city prepared like a bride For the bridegroom For the bridegroom My beloved brothers and sisters The Lord gave me a number of wonderful experiences You never ask God for any experience You just give your life to Him You have your life in my life Let's be with all the blessings that are in Christ Jesus By the courage and experiences They come by the grace of God You could not even decide when you would believe There was a day in your life Il y a 20 jours dans ta vie Que le Seigneur t'a parlé Et puis tu savais que c'est à toi qu'il s'adresse Et de là tu as donné ta vie au Seigneur Il y a eu un jour dans ta vie Que tu as entendu le désir Où le Seigneur avait ouvert ton entendre C'était le jour que le Seigneur avait destiné pour toi Ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans le Seigneur 188 Voici le jour que le Seigneur a préparé C'était le jour pour toi Le jour par la grâce de Dieu De réaliser Les promesses de Dieu pour ces jours C'est une chose de chanter sur les promesses de Dieu C'est aussi une autre chose de vivre de se tenir debout sur les promesses Mais quand le fil de la réalité Dans tous les groupes évangéliques Ils peuvent chanter sur les promesses de Dieu Mais quand vous venez avec la promesse Dans Malachi le chapitre 4 Quand vous allez vers eux avec la promesse d'aujourd'hui Là ils vous ferment leur porte Tu peux chanter puis fermer ta porte Mais si le Seigneur ouvre ton coeur C'est une autre promesse de Dieu Et c'est la promesse principale pour notre vie Before the Lord returns There must be a time for restoration And this is precisely what the Lord said It's not only in the Old Testament In La chapter 4 I will send you Eli to the prophet Before the great day of the Lord Christ Before the sun turns into dark And the moon into blood But in the New Testament Our Lord confirms la promesse Matthew 7-3 A very special experience A history disciples Mark of the about the resurrection Moses, if you like, just get here Moïse et Elie l'Apare Something happened When they came down from that mighty spirit Quand ils sont sortis de cette grande expérience, il y avait une seule question. Matthieu 17, de la sévice. Pourquoi l'Esprit dit que l'Esprit doit premièrement prier eux ? Ils étaient aussi là. Ils n'ont pas posé la question sur Moïse. Ils ont posé la question sur Élie. Pourquoi l'Esprit dit que l'Esprit doit premièrement prier eux ? Parce que l'Esprit dit qu'Elie viendra premièrement. Les deux prophètes viennent à Israël. C'est l'Apocalypse, le chapitre 1. C'est Zacharie, le chapitre 4. Quand les deux prophètes viennent à Jérusalem. Quand les deux prophètes délant pour Jérusalem. Mais un seul prophète, le prophète Élie. Lui a été promis de venir avant que le Seigneur n'ait pas. Qu'est-ce qu'Elie avait fait ? Au jour d'Élie, Les peuples de Dieu étaient partis dans toutes les directions. Les autres servaient les dieux de Pâques. Les autres servaient les dieux d'Astarté. Les autres adoraient sur les montagnes d'Ephraï. Et chacun marchait dans ses voies. Et Dieu a envoyé le prophète Élie. Il vint à la montagne du camp. Après là, le peuple était dû à l'Astarté. Et la question est, « How long will you move to this chenelle chambre ? » « Juste à quatre, le chenelle de côté. » « Et de long distance. » « Si le Seigneur est de long distance. » « Then follow him. » Et vous savez ce qu'il a fait. Il a rebâti l'hôtel. Il a pris le douze tiers. Et c'est dans les douze tribus. « Repair le lit » « Sans l'hôtel du Seigneur. » « Parce que l'hôtel était de tous les jours. » « So he had to refer to the chenelle de l'hôtel. » « Et pour the sacrifice on his own. » « Et pour the water. » « Et pour the sacrifice. » « Et pour the sacrifice. » « Lord God, let it be known today » « That you are the only true God » « And by your servant » « The next moment the answer was there. » « What is the ministry of freedom » « Who gave you the spirit and power of his life ? » « He had to rebuild the altar of the Lord. » « He had to take it from that prince of the Alasos. » « To bring us back to the original foundation » « Ephesians and the 2 verse 20. » « Build upon the foundation of the Apostles and Prophets. » « Where Jesus Christ is the chief of the Lord. » « So by the grace of God » « We have to send the most important ministry » « To bring us back to God » « To bring us back to the world » « To the doctrines of the Apostles » « To all the Bible teaching » « Usually I say, beloved brothers » « The first sermon and the last sermon » « The premier sermon and the dernier sermon » « Must be the same » « The first and the last baptism » « Must be the same » « The first and the last baptism » « Must be the same » « Before the Lord returns » « Everything must be restored » « To what it was at the very beginning » « This is what Brother Brian has said many times » « The message of the Hours » « Back to the Word of God » « Back to the doctrines of the Apostles » « Back to the Feast of Pentecost » « And his message was to restore » « You can read it » « In Matthew 17 » « Verse 11 » « You had the word restore » « Restore » « When the ministry of God and that is not concerned » « Always the word pretends to you » « Isaiah chapter 4 » « Isaiah 40 » « Malachi chapter 3 » « Malachi chapter 3 » « Matthew chapter 11 » « Mark 11 » « Mark chapter 1 » « Mark 1 » « Luke 7 » « Always the word prepare for you » « Is used when the ministry of John Baptist » « Stoke about » « Now when the ministry of the prophet is spoken » « Which happens before the return » « The word restore » « Is used when the word restore » « Also Mark chapter 9 » « Verse 13 » « He will come and restore » « So this is calling our time » « This is restoration » « This is preparation » « To be ready when the Lord returns » « And because we don't know the day or the hour » « We must be ready when the Lord returns » « We must be ready at all times » « For the Holy Scripture says » « In Matthew 35 » « Verse 10 » « They that were ready » « They that were ready » « Went into the marriage » « And the door was closed » « Do you know the brothers and sisters » « This is the most important message » « This message » « To hear what the Spirit has to say » « To know the promises » « God made for this day » « To come home from all confusion » « And let me say this » « And I say this » « In the name of the Lord » « At the present time » « We have 349 » « Different Protestant churches » « 349 » « Different directions » « In the Protestant churches » « And they all join » « In the World Council of churches » « And they all look to Rome » « And the Pope has made a declaration » « That there's only one church » « And that is the Catholic Church » « And all the Protestant churches » « They are not churches » « As the sacren of the Pope » « They are just Christian fellowship » « So » « They must return » « To the mother church » « And that's Revelation 17 » « Revelation 17 » « Returning to the mother church » « We don't look to Rome » « We don't look to Rome » « We don't look to Rome » « We go back to Jerusalem » « We go back to Jesus Christ » « We go back to the original foundation » « The first 300 years after Christ » « There was no Roman church » « There was no Roman church » « There was no church » « There was no church » « It has all been into existence » « In the course of the years » « But the true church of Jesus Christ » « Must come out » « From all denomination » « Which are now joining » « In the world council churches » « If you don't come out » « You receive the mark of the beast » « If you come out » « You receive the seal of God » « This is God's special time » « For God's people » « Not to pray religion » « Not to mix » « That night be light » « And the night be light » « And every word of God is a church » « So we understand » « From the word of God » « As the Jews returned » « From all the nations » « Like to the whole land » « They had to return » « Because the promise » il faut le faire parce que l'accomplissement de la promesse sera accompli dans la terre de remouss la promesse pour les juifs ne sera pas accomplie à New York elle ne sera pas non plus accomplie dans cette ville pas à Londres pas à Paris la promesse donnée aux juifs elle ne sera pas accomplie dans la terre de remouss et la même manière tous les véritables des affrontements ils sont appelés de chanteurs de toutes les véritables de remouss de faire l'art de la promesse de faire l'art de la fin de la promesse on ne part à l'enchaînement de ce que Dieu a produit comme nous l'avions dit au début ça ne suffit pas de chanter sur l'art de la promesse la prêche de la promesse un這 vague la prêche de la prêche de la prêche de la purée de la promesse Nous n'avons pas suivi de fable à primatricité. Quand nous nous avions fait connaître le retour de Jésus. Mais nous sommes des témoins. Des témoins de sa gloire. Et un témoin à une responsabilité. Les apôtres qui étaient témoins quand le Seigneur avait souffert et qu'il était mort. Ils étaient toujours ensemble avec le Seigneur. Par exemple, 40 jours après sa résurrection. Et avant qu'il n'ait eu vie dans la voiture de la nuit. Allé par tous dans toutes les nations. Et Jésus enseignait toutes les nations. Il leur a enseigné pendant 40 jours. Vous ne devez jamais aller enseigner. Seulement après que le Seigneur vous ait enseigné. Et le Seigneur est notre enseigneur. Nous conduisant dans la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Et pour rendre cela plus clair à nos frères. Et en ce temps, c'est encore très important. De croire aux promesses de Dieu de cette heure. Si vous ne croyez pas aux promesses que Dieu a faites pour aujourd'hui. Comment pouvez-vous alors croire à sa promesse de son retour ? Avant que tu ne prennes part à l'enlèvement. Avant que tu ne prennes part à l'enlèvement. Avant que tu ne prennes part à ce qui se fait avant l'enlèvement. Vous savez quand nous allons à la première venue de Christ. Souvent cela me fait tellement très mal. 4 000 ans, le peuple des dieux attendait la venue du Messie. Et quand le Messie est venu chez le Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas reconnu. Ils avaient la religion. Ils avaient la religion. Bien qu'ils apportaient le sacrifice. Ils chantaient des cantiques. Ils observaient le sabbat. Ils étaient le peuple le plus religieux sur la terre. Et l'unique espérance avait Jésus. La venue du Messie. La venue du Messie. Et puis quand le Messie va. Quand il est devenu. Ils n'ont pas reconnu le jour de Dieu. Pour leur jour de visitation. Vous imaginez. Mais dans l'église du Nouveau Testament. Il a attendu pendant 2 000 ans. Pour le retour de Christ. Et maintenant nous voyons l'accomplissement de ce qui se fait juste avant son retour. Et le Seigneur vient au Seigneur. Partageant sa parole. Partageant ses promesses. Parliant à son peuple. Et souvent son peuple en général ne le sort pas. Quand vous allez dans toutes les églises. Toutes les églises poctoniques. Toutes les églises charismatiques. Je me rappelle très bien. Parce que je connais tous les grands évangélistes. Depuis 1949. Depuis 1949. Je suis pris part à des grandes réunions évangéliques. Je ne veux pas mentionner les autres. Mais je les connais tous ensemble. Et ils étaient tous étonnés sur le ministère de la Prémence. Du premier au dernier, ils disaient toujours, « Cet homme, c'est un homme. » Aucun n'a un don comme lui. Puis, quand il s'agissait de la promesse, que Dieu allait envoyer un prophète avant le retour de Piste, ah, là c'est le phénomène où il changeait. Un grand homme de Dieu, avec un grand homme de chaisons, et un homme spécial, spécial. Mais quand il s'agissait de la promesse, et surtout appelait l'ouverture des seaux, quand le Frère Branham parlait ouvertement avec le sourd des enseignements, sur la Trinité, sur le baptême trinitaire, ils fermèrent leurs portes de leur cœur. Et ils étaient restés là aussi. Croyant ce qu'ils croyaient à France, et cela fut le moment qu'ils avaient manqué le jour de la visitation. Déjà en 1960, le Frère Frank devrait être le représentant européen de l'aide de grands évangélistes. Je les connais tout si bien, mais je vis ceci avec quelqu'un de l'île, ils avaient bâti leur propre royaume dans le royaume des dieux. Chacun a bâti son propre royaume, et des millions de gens tournent le regard de ces hommes. J'étais à l'université, et j'ai vu toutes ces choses avec mes propres yeux. Mais cela fait très mal à ce côté, en ne reconnaissant pas ce qu'étaient les buts de ce ministère, et cela est fait que, réellement, personne n'a jamais eu un ministère comme celui de Frère Bernard. N'a aucun apôtre, que ce soit Pierre ou Paul, le même ministère, le même ministère que notre Seigneur a vu comme fils de l'homme, étant fils de l'homme, il devrait être le prophète. Parce que la Bible dit, dans l'Éternel, le verset qui est une échelle de jour, que le Seigneur suscitera parmi vous, un prophète. C'est que notre Seigneur avait un ministère prophétique. Dans Jean 1, il pouvait dire avant que Philippe ne l'appelle, il pouvait dire à Simon-Pierre, ton nom, c'est Simon, et le nom de ton père, c'est Jonas. Il pouvait dire à la femme, tu as eu Sainte Marie, et celui dont tu amènes, puis elle a dit, nous savons que quand le Messie vient, quand le Messie vient, il ne le dira, mais qui es-tu ? Puis il l'a dit, je le suis, moi, qui te parle. J'enseigne, le verset 19, le Christ ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'il voit, se faire auprès du Père. Imaginez le Frère et Sœur, que le Saint-Esprit est descendu, dans toutes les réunions, où le grand homme a fait prier pour le Père. Je l'ai vu pour le Père. Je l'ai vu en Amérique, je l'ai vu aux États-Unis, étant intermédiaux, populaire et auriculaire, quand il pouvait dire à quelqu'un qu'il était, d'où il provenait, et tous, nous étions assis là, il pouvait dire, « Sœur, tu n'es pas de cette ville, tu viens de la route, en lui disant ce qu'elle a fait, que tu travailles comme une infirmière dans un hôpital, et il pouvait dire à un frère, « Tu n'es pas de cette ville, tu viens de Berlin, il pouvait dire à un couple, il y avait un enfant qui était né aveugle, tu n'es pas de ce pays, tu viens de la Suisse, ta fille est née aveugle, Dieu lui revenait toutes ces choses pour la personne concernée, prères et sœurs, la chose la plus merveilleuse était celle-ci, que chaque personne pour qui le madame avait pris, les miracles s'opéraient sous place, les affaires l'avaient récupérés, les paralytiques avaient pris leur lit et avaient marché, et tous ceux pour qui le Seigneur lui avaient montré dans l'hôpital, il n'avait qu'à refaiter, et la chose arrivait au même moment, il avait le ministère de la parole parlé, mais premièrement, il voyait, ce que le Seigneur avait à faire, oui, il prononçait la parole, et la chose arrivait, et le même ministère s'est refait, nous ne parlons pas seulement du prophète, nous parlons du Seigneur Jésus, à propos des choses que le Seigneur a fait, pas ce que William Branham a fait, William Branham était un homme pauvre, même son anglais c'était vraiment une catastrophe, de veille, apprendre à mieux comprendre son anglais, il était un homme humble, donc ce n'était pas William Branham, c'était le Seigneur d'Esprit, la voix des dieux, il était un homme humain, et combien de fois fait Branham a fait, je ne suis qu'un homme, mais ce n'est qu'un homme, le Seigneur lui-même opérant d'une manière surnaturelle, et puis il nous bénit, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs et les Saint-Marie, avaient reçu le dernier signe, et l'Église aussi reçoit le dernier signe, le même ministère s'est recruté, et pouvez-vous imaginer, je voudrais que vous ayez du respect avec vous, mais par le même signe, le moment que la lumière surnaturelle descendait, comme ce fut au jour de Moïse, le Seigneur descendait dans la colonne des feux, et parlait à Moïse, il dit de la même manière, la même lumière, la même colonne des feux, il descendait dans la salle des réunions, et preuve à l'amour, et puis au jour du Seigneur, vous allez découvrir, que cette lumière surnaturelle, et la présence du Seigneur, elle n'est pas plus loin de là où je me tiens, et là nous comprenons par la grâce d'Église, que ce n'est pas le même, il était le Lord Jésus-Christ, c'est le même, au jour du Seigneur, dans le joli, aujourd'hui et au jour du Seigneur, juste utilisé une humaine, agitant un homme à nous aider. Donc, nous allons glorifier le homme, nous donnerons la grâce d'Église, nous sommes le Seigneur, nous donne l'Église, nous donne la grâce à Dieu, c'est seulement quand tu es dans la parole de Dieu, que vous êtes dans la volonté des yeux. Et si vous êtes dans la volonté des yeux, là où vous êtes dans la parole des yeux, il n'y a pas le milieu. Enorme compréhension, l'importance, même quand il s'agit du serment sur l'entraînement, quand le Président a fait quelque déclare, ils sont un tout petit peu difficiles à comprendre. Vous devez continuer à lire, continuer à écouter et ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui ici. Vous ne comprenez que trois minutes plus tard, parce qu'il apporte la lumière sur ce qu'il a dit ici. Donc nous ne prenons pas ces mêmes déclarations. Nous prenons toutes les déclarations qu'il a faites. que tous les trinitaires, ils peuvent se référer à Matthieu, en disant que Jésus a dit, Jésus a dit, « Baptisez-le dans le nom. Le Père, c'est pas un nom. Le Père, c'est pas un nom. Le Père, c'est pas un nom. Alors, quel est le nom ? Le nom dans lequel nous devons baptiser. Baptisez-le dans le nom. Le nom dans lequel Dieu s'est revenu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Comme Père au Ciel. Dans son Fils engendré sous la terre. Et en nous, par le Seigneur d'Esprit, Dieu est au-dessus de nous. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est au-dessus de nous. Et Dieu est au-dessus de nous. Et nous, étant toujours le même, se manifestant nous-mêmes de cette manière, pour accomplir son propre Seigneur d'Esprit, puis vous revenez à la parole de Dieu. 26 fois, depuis Romain, le chapitre 1. Nous lisons, « Fénie soit les dieux et Pères de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est Père, pas une seule fois, que la Bible dit, Dieu le Fils. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Pas une seule fois. La Bible dit, Dieu le Saint-Esprit. Pas une seule fois. Seulement, l'Esprit de Dieu. Pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit de Dieu. Mais jamais le terme, Dieu le Fils. Pas une seule fois. Dieu le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit. Donc c'est vraiment nécessaire et important. De sortir de la capitulée babylonienne. Et de revenir à la parole originelle de Dieu. « Revenez à l'Ap. 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 » « Tous les croyants qui vous baptisez au nom du Seigneur Jésus-Christ. » « Parce qu'ils se savent au nom de la nouvelle alliance. » « Il sera appelé Jésus-Courne. » « Parce que lui sauvera son peuple de leurs péchés. » « Alors comprenez ceci de la bonne manière. » « La Bible originelle fut écrite dans la langue des éloignes. » « Dans la langue vaille. » « Les noms ont des significations. » « Chaque nom qui finit avec E.L. » « Comme Emmanuel. » « Samuel. » « Samuel. » « Daniel. » « Chaque nom qui termine avec E.L. » « Se refait à L. » « A Dieu. » « Chaque nom avec G.A.H. » « Qui finit avec G.A.H. » « Se refait au Seigneur. » « Elle se refait à Yahvé. » « Yahvé » « Yahvé » « C'est le nom de l'alliance dans l'Ancien Testament. » « Dans les âmes hébreux. » « Et en hébreu, le nom de notre Seigneur. » « C'est Yahshua. » « Et Shua-mi » « Et Shua-mi » « Tout signifie sauvé. » « En hébreu. » « Et ça signifie, Yahvé sauvé. » « Et ça signifie, Yahvé sauvé. » « Et des fois, je suis un tout petit peu désolé. » « Dans la traduction, la signification originelle n'était pas donnée. » « Mais nous avons besoin de la révélation. » « Sans tenir compte de la langue dans laquelle nous lissons. » « Nous avons besoin de la révélation. » « Parce que même les juifs qui lisent l'hébreu. » « Le voile est d'abord sur eux. » « Donc on est privé aux collègues. » « De se voiler au décevant au Fils. » « Par la révélation de Jésus-Christ. » « Alors nous croyons de tous nos cœurs qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » « Qui sait manifester lui-même au ciel. » « Comme notre Père. » « Ici sur la terre, Emmanuel, Dieu avec nous. » « Et dans le nouveau testament, le nouveau nom de l'Alliance. » « Le Seigneur Jésus-Christ. » « Il n'y a pas un autre nom sous le ciel donné aux hommes. » « À laquelle nous devons être sauvés. » « Parce que c'est l'unique nom de l'Alliance. » « Donc chaque personne dans les jours de la vie. » « Il était baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » « C'est seulement dans l'année 336. » « L'année 336. » « Quand Constantin était couché sur son lit. » « Et on a appelé ce qu'on appelle les émecs. » « Et l'Oscar de l'Église vous dit exactement le nom de la place. » « Et ce fut pour la première fois. » « En 337. » « Que le soi-disant homme chrétien avait crampé son doigt d'amour. » « Et il avait aspergé sur le front. » « Le front de Constantin. » « Et depuis ce temps-là, ce soi-disant baptême qui n'est même pas un baptême. » « Mais comme je l'ai dit avant, Dieu nous ramène à l'enseignement originel. » « Nous ne reviendrons pas à l'Ordre. » « Nous sommes encore à l'Église. » « Au vrai enseignement. » « Et dansant qu'il vienne à la parole de Dieu. » « Je suis sorti du pays de la réservation. » « J'étais à Wittenberg. » « J'étais dans l'église où Luther avait tourné mon enseignement. » « Quand il s'était protesté contre l'Église à l'Ordre. » « Quand il avait appelé le pape l'Antichrist. » « Qu'il n'était pas un homme de Dieu. » « Et il s'est mis à partager la parole de Dieu. » « Depuis ce temps-là, il y a eu réveil après réveil. » « Il y a eu des gens aux slaves pour les réveils méthodistes. » « Il y avait Jean-Smith pour les baptistes. » « Il y avait l'Onesie. » « Il y a eu plusieurs réveils après réveil. » « Oui, il y a eu le réveil contre les bautistes. » « Et chacun connaît ce qui était arrivé à Azul Street. » « Mais après la deuxième guerre, le 7 mai, » « L'Ange du Seigneur, il vous descend une fois. » « Les chers hommes à l'âme. » « Il vous gêne les frais des soeurs. » « S'il n'y a pas de surnaturel. » « Vous nous poserez la question. » « Mais où est Dieu ? » « Quand les gens aux baptistes devraient naître, » « L'Ange de Gabriel est allé voir Zacharie. » « Parla à Zacharie dans le temps. » « Il donna la promesse concernant la naissance de Zacharie. » « Et disant qu'il marchera devant le Seigneur. » « Dans l'Esprit et la puissance des gens. » « Tournez les cœurs de Père de l'Ancien. » « Qu'est-ce qu'on appelle les enfants. » « Ça, c'est la parole du Dieu. » « C'est le surnaturel qui était en action. » « Et le même âge est allé. » « Et puis elle a dit, « Je ne connais aucun homme. » « Comment est-ce que je peux mettre au monde sans tant qu'il » « Je ne connais pas un homme. » « Ça, c'était la meilleure partie. » « Elle était une vieille. » « Elle ne connaissait aucun homme. » « Viernes mes frères et soeurs. » « Vivienne. » « Ne soyez pas sué. » « Remain a virtue. » « Remain a virtue. » « Remain a virtue. » « Let the seed of God come into a virtue. » « La semence de Dieu doit venir dans un sépire. » « Comme ce fut avec Marie. » « Et quand elle a reçu la parole de la promesse, » « Le Saint-Esprit descendu sur elle. » « Et le Fils de Dieu est né. » « Et le Fils de Dieu est né. » « De la même manière. » « Dieu nous a fait sortir. » « Nous sommes né. » « Nous sommes né. » « Nous sommes né. » « Tout celui qui est né de nous. » « Il est né de nous. » « Il est né de nous. » « Il est né de nous. » « Et Dieu est né de nous. » « Et j'aime. » « Et je n'aime bien. » « I love you Christ. » Soyez des Vierges, ne soyez pas suyés, n'allez pas s'y est là, restez avec le Seigneur, restez avec la parole du Dieu, restez avec la foule de Dieu, et respectez la parole du Dieu, et je peux vous rassurer par les Sainte-Église. Que le Seigneur veille sur sa parole, et il a toutes ses promesses, il a pris cette responsabilité, d'accomplir toutes les promesses, c'est ça notre assurance, vous, vous n'avez pas besoin, mais Dieu fera ça, mais vous, si vous devez faire ce de quoi, c'est pas difficile de croire, parce que Dieu a fait la promesse, et Dieu avocera sa promesse, mais là où est le problème ? Le problème c'est l'incrédulité, c'est pourquoi la Bible, et si vous croyez, si vous croyez, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez les Sainte-Église. Alors, je pense que ce que nous avions pour lui dit aujourd'hui, le dernier appel à la sortie est lancé, en soi on a mentionné seulement, mais après qu'il soit revenu de ce voyage, j'ai été invité en Roumanie, et vous ne pouvez pas le croire, Dieu a fait des grandes shows, Je suis écouté à la télé à tout cas, j'avais toute une heure à donner un témoignage, et il y avait des milliers de gens qui écoutaient la parole, et ça a fait plus ce qui est arrivé. Après cet interview, la personne qui était responsable pour la télé, il est allé voir notre frère, Daniel, et à parler à lui, Et il vous disait, « Sir, even I, even I, even I, I have the presence of God during the interview. Et I believe, just hearing what I had to say in the name of the Lord, and then make the mistake, even I, even I, I have fait the presence of God, j'ai salue la présence de Dieu Alléluia Our God is His great God at the moment we believe we shall receive the glory from the Lord So in one meeting where a couple we were all back here I am not going I am not going to estimate but then we all said 2,000 Yes, we have our kingdom of 2,200 in Romania How many are here who speak the Romanian language? Have you got some friends here? Yes, there are some little questions Yes, God is coming from all countries As I told you yesterday God gave me great men to serve in the past over the years to share the promises of God I preached in Irish I preached in this I preached in Islamic I preached in the Islam But I never involved in politics I never involved in religion I never involved in religion I just preached in the work And God is calling the promised people and God So we understand. These are the last moments before the return of Christ. And our Lord made it up. I wrote again. He also made a promise. I will return. He also made a promise. I will take you. I will take you to where I am. So He will return. And He will take us to the Lord. When we were singing the one song about the bride. And I saw the one revelation. 21 verse 10. Where the future listening comes down. As long as a bride for the bride. Let me tell you one of my glorious experiences. Usually I don't spend time for experiences. Parce que je ne passe pas souvent beaucoup de tort dans les expériences. Mais il y a eu quelques expériences qui m'ont marqué. Which made something for me in time and eternity. Qui m'ont les années qu'elle impacte maintenant. Juste même dans l'éternité. En décembre de 1980. En décembre de 1980. Je prêchais à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je prêchais à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je suis allé en Ouest-Afrique. Et quand je suis arrivé à Abidjan en Gala. Et j'avais eu quatre biquots de démystiques. Qui m'ont infecté avec la matériaque compliquable. Je suis rentré pour Noël 1980 et pour Noël 1980, on va venir à l'hôpital. Et quelques jours après, le WT déclarer aujourd'hui. Il n'y a pas de médicaments que nous pouvons lui donner. Pour faire la confusion de sang, ils se sont dit, c'est trop tard. Et je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Et de temps en temps, j'ouvrais mes yeux, mais je savais que je partais. Et ils m'ont poussé dans la chambre où les gens meurent. Il y avait un rideau à gauche et un autre rideau à droite. Et je vous dis, ce fut un moment glorieux. Quand j'ai vu les deux rideaux, et je savais que je partais. Et j'étais tellement convaincu que je partais. Et je vous suis dit, je voulais qu'il se plaît de moi. Bien aimé, Seigneur, comment est-ce que je me tiens dans ta présence ? Et le prochain moment, je suis sorti de seconde. Sous le ciel bleu. Et quand je regardais à ma droite, j'ai vu une multitude habillée en blanc. Et ça paraissait comme si tous les prédicateurs étaient sur la première rangée. Parce que moi aussi, j'étais dans la première rangée de cette maîtrise. Et avec plusieurs autres. Et je peux même dire une multitude que personne ne peut compter. Et nous étions en train de monter et de monter. Et tous, nous étions des jeunes. Tous étaient des jeunes. Peut-être vers le 17 à 18 ans. Et il n'y avait aucun dieu. Il n'y avait personne qui pouvait avoir de doigts dans ça. Tous étaient des jeunes. Et nous étions en train de monter. Et nous étions en train de monter. Puis, et nous étions en train de monter. Et nous étions en train de monter. Et nous étions en train de monter. Puis, quand j'ai levé ma tête. J'ai vu la bouteille de Jérusalem en fin de décembre. Je vous dis à ce temps-là. Et nous étions en train de monter. dans la nouvelle Jérusalem. C'est tellement un moment glorieux. Le corps de la lésion. Et surtout, donc, tout ce... Il y a des sensations glorieuses dans le corps. Pas dans ce corps ici, mais dans l'autre corps. Tout est tout. le Christ de l'éreignement le même châper de la mort de l'éreignement tout est pour l'éreignement et pour l'éreignement et pour l'éreignement je vous souhaite le plus de vous comme vous pouvez le plus de vous Alléluia Amen Je peux m'arrêter Je peux m'arrêter Et tu sais pourquoi ? Parce que je peux Jésus Jésus Je peux m'arrêter Jésus 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 We preach the word of God, we preach the promises of God, to continue the promise, we'll believe every promise of God, and we'll see every promise of God, oh glory be to God, glory be to God, hallelujah, let us stand and praise the Lord, for it's coming soon. I expect his return in our time, he gave the promise, his response will be fulfilled, we believe the promise, and we shall see the promise of God, be washed in the blood of the Lamb, be sanctified in the word of God, be sealed by the Holy Spirit, believing every word, and lining up with the teachings of the word of God. How many of you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ? How many of you are baptized as well with the Lord Jesus Christ? I now my especial I pray that he has well made myラs, so much and senses. How much the Lord sin американяли. I see that there are other mentors who do not yet, oh my best of sin before. How many of you are baptized in the names of the Holy Spirit? How many of you LinkedIn are considered? How many of you are baptized in the scriptures? How many of you are baptized in your spirit? Et ceux qui ne croient pas, ils seront condamnés. Et ceux qui ne croient pas, ils peuvent pas s'être baptisés. Ils restent tous ceux, prennent cela au sérieux. La parole du Dieu est sérieuse. Et comme nous l'avions dit il y a fois, c'est notre jour de revenir au modèle du Dieu. De sortir de tous les enseignements de Dieu. De sortir de tous les enseignements de Dieu. Dive la vie de tout le monde, pour mon peuple de santé du mille et deux. Que separez-vous, dit le Seigneur. Je vous prie c'est que j'ai eu. Et vous serez mes enfants et mes enfants. Et je vous prie c'est pour votre Dieu. Je vous prie c'est pour votre Dieu. Non, juste croyez. Il croyez et obéit. Abraham a découvert Abraham a découvert Abraham a découvert Abraham a découvert deux choses quand la promesse fut donnée quand le Seigneur lui a découvert quand le Seigneur lui a découvert J'ai sacrifié Isaac il a découvert non pas cela qu'il a cru il a découvert il a découvert donc la foi et l'obéissance pour ensemble si vous dites que vous croyez il ne faut pas dire c'est juste une théorie c'est juste une théorie si vous croyez ok et vous croyez et l'autre pourrait que réellement c'est une théorie c'est une théorie en nom le Seigneur s'écoute s'il vous plaît obéissez speak to the righteousness par le ici et faites vous baptiser et aussi nous prierons pour tous ceux qui sont malades Dieu a découvert des requêtes pratiques les dernières paroles les dernières paroles que le frère le frère le frère le frère le frère le frère juste avant d'entrer dans la voiture Parfois, le Seigneur l'appelait pour prêcher sa parole. Et chacun que le Seigneur l'appelait pour prêcher sa parole, est aussi appelé pour prêcher sa parole. C'est l'alphographie à la fin de la parole. Donc, il prêche la parole. Il prêche l'hospital. Il prêche l'évolution de Jésus. Il prêche l'évolution de Dieu. Et le Seigneur l'aise. Il prêche l'hospital. Et il prêche l'hospital. Par les strâches, nous avons eu. Par les chèves, nous avons eu. Juste l'hospital et vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Je vous le recevez aujourd'hui. Je vous je vous le recevez aujourd'hui. c'est let the word of God be true and God be true stand on both sides remain in virtue in the word of God receive the true seed of God in the virgin heart and the Holy Spirit come in pocket to finish the work of grace let us pray together Dear Lord, we share your holy word with your people and everyone present believes, believes in your presence in the shed blood in the sacrifice that was put on the cross Dear Lord, you shed your blood we are saved everyone is saved everyone is healed everyone is delivered and by your grace by your grace all who hear the message now may believe that we are foreordained to eternal life from before the foundation of the world believe it receive it and be heard of what God is doing right now this is the day the Lord is praying this is God's time for God's people to prepare for the return of Jesus Christ our Lord receive your salvation your deliverance your healing receive divine revelation by the Holy Spirit so that power of God in Jesus holy name and everybody says Amen 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 Et si vous lisez la parole de Thierry, même concernant la nouvelle esprit, concernant le baptême du Seigneur, concernant le neuf esprit de l'Esprit, concernant tous les dons de l'Esprit, concernant tous les ministères, concernant les anciens dans les assemblées locales, et dans ce livre. Et dans Actes, le chapitre 11, l'homme de Dieu s'était referé au commencement. Quand les nations des gentils avaient cru au Seigneur, ils reçurent le baptême du Saint-Esprit, de la même manière comme les juifs. Et l'apôtre Pierre pour lui dire que le Seigneur est un peu sans qu'il le sait a témoigné pour eux. Et ils ont reçu le Seigneur d'Esprit comme nous l'avions reçu au commencement. Vous n'avez qu'à lire après le lycée, après l'ombre. Chaque question biblique, elle est répondue. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Chaque question biblique, elle est répondue à partir de cette Bible. Soyez conduits à l'Esprit, et vous trouverez la réponse. Et la réponse n'est pas toujours en est-ce à toi. Il peut y trouver la réponse à toi. Et là, vous pouvez trouver la réponse de votre question. Assurez-vous, que vous lisez aussi encore une question. Même si nous connaissons tous les mystères, même si nous avons toute la foi, mais sans avoir le tel amour de Dieu, qui est de percer dans le cœur par le Saint-Esprit, le vrai baptême du Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu qui est de percer dans le cœur, à la croix du calme. L'amour de Dieu avait été manifesté envers nous, et nous sommes dans la rédemption. Parce que Dieu a tant fait le monde, l'amour de Dieu fut de percer dans nos cœurs. Et Frère Branham avait entendu ces mots. Only perfect love would end up. C'est l'amour parfait qui entrera. May the love of God que l'amour de Dieu soit dans nos cœurs, in your words, dans nos paroles. Dans nos paroles. May the nature of Jesus Christ que la nature de Jésus-Christ puisse ser manifesté dans nos vats. Je crois que je voudrais encore. Amen ! Mais we love you too, mais peut-être pas à l'ordre. Amen ! Alléluia! Amen! Thank you, Fr. for inviting me. Amen! 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 Asante Iwana! Asante Iwana! Amen! Alléluia! Oh, Amen! We thank you, Jesus! Amen! We thank you, Jesus! Alléluia! We thank you, Jesus! Amen! We thank you, Jesus! We thank you, Jesus! We thank you, Jesus! Allé! Alléluia! Alléluia! Oh, Amen! Alléluia! 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 C'est parti. C'est parti.